Salut à tous et bienvenue sur Direct Snap, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Adé Laurent. Oui, vous avez bien entendu, Adé Laurent est de retour sur Instagram. Depuis la suppression de son compte, aucune trace de lui sur Insta, mis à part de nombreux comptes fake. Mais c'est officiel, il a créé un nouveau compte. Il prend donc la parole pour nous expliquer la raison de son nouveau compte et bien sûr ses intentions futures sur Instagram. Dites-nous en commentaire si vous trouvez que son retour sur Instagram est une bonne chose ou non. Bonne vidéo à tous ! Ça fait un mois pile aujourd'hui que mon compte a été désactivé suite au Adé Show. Voilà déjà, juste pour vous prévenir que c'est bien mon compte Insta. Comme vous pouvez le voir, c'est moi qui prend la parole. Donc tous les autres, c'est des comptes fake. Donc n'hésitez pas à les signaler. En l'occurrence, là, c'est bien de signaler ces comptes-là parce qu'ils utilisent mon identité et c'est relou. Donc là, c'est vraiment mon compte Insta, c'est mon compte personnel. Deuxièmement, les gars, je n'ai pas du tout créé ce compte pour rentrer en conflit ou en clash avec tous mes détracteurs, toutes les personnes qui ont fait en sorte que mon premier compte officiel certifié saute. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influenceurs qui sont rassemblés pour me faire sauter. Ils ont réussi d'ailleurs. Bravo. Vous avez gagné la bataille. Vous avez gagné une bataille. Mais je suis pas du tout dans ce délire-là de clash ou autre chose comme ça. Pas du tout. Je vais pas changer pour autant, les gars. Je vous dis sincèrement les choses. Je vais rester moi-même le AD que vous kiffez. Je vais rien changer. Évidemment, il n'y aura plus de AD chaud. Évidemment. Mais on va rester. Je vais rester moi-même. Je vais rester le même qu'avant. Et c'est pour ça que j'ai créé ce compte en attendant justement potentiellement de récupérer le premier. Très important aussi, les amis, je tiens à m'excuser auprès des personnes que j'ai pu blesser au sein de ma communauté. Je répète, au sein de ma communauté. Donc des personnes qui me suivaient, qui ont été déçues. Pas du public extérieur. Pas du tout. Je parle, je m'excuse auprès des personnes qui me suivaient, que j'ai pu blesser par rapport à ce que j'ai pu proposer pendant le confinement ou à des shows, etc. Je tiens à m'excuser si je vous ai blessé. Encore désolé. C'est pour ça justement que je tiens à m'excuser uniquement aux personnes qui me suivaient déjà et qui ont été déçues. Je parle pas de la populace extérieure, aux rageux, aux jaloux. Pas du tout. Je parle par rapport aux personnes qui me suivaient et qui ont été déçues de mon comportement. Ça a été une période difficile pour moi. Je vais pas vous mentir. Quand j'ai perdu mon compte, parce qu'on me disait, ouais, il a perdu sa mère ou il a perdu son compte. J'ai perdu, ça m'a fait perdre une partie de mon business. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le but d'un influenceur, c'est de bosser avec ses réseaux sociaux. Donc c'est assez compliqué. Mais je me suis entouré de personnes qui m'ont aidé. Et d'ailleurs, je les remercie énormément. Ils vont se reconnaître. Des influenceurs, des personnes de mon entourage, mes proches, etc. Ils vont se reconnaître quand ils vont voir cette vidéo-là. Merci les gars de m'avoir aidé justement à remonter la pente. Très important pour moi. Ça m'a fait énormément de bien. Je dirais pas que ça m'a fait du bien d'être en dehors de tout ça, mais ça m'a permis de réfléchir et de me poser pas mal de questions par rapport à ce milieu-là. Et grâce à ma famille, grâce à mes proches, grâce à mon entourage. Et c'est pour ça que j'ai surrelativisé, même si ça m'a fait du mal quand même de perdre mon compte, parce que j'étais presque un million. J'ai bâti une grosse communauté depuis mes débuts, en télé-réalité, dans le fitness, etc. Donc ça m'a fait du mal. Je vais être franc, je vais être honnête. Mais encore une fois, grâce aux personnes qui étaient là, qui gravitaient autour de moi, qui étaient là pour me pousser vers le haut, parce que t'as plein de personnes, tu sais, quand tu commences à être connues, etc., qui sont là pour gratter un petit peu, qui sont là par intérêt. Et moi, j'ai su me rapprocher des personnes qui étaient là depuis le début et qui m'ont aidé justement à garder la tête haute. Vous allez me dire « Ouais, mais est-ce que tu regrettes Adé maintenant, etc. » Je peux pas regretter. Je peux pas regretter, parce que c'est quelque chose que j'ai lancé. C'est un concept que, oui, je me suis inspiré, mais j'ai voulu le faire en France. Et c'est vrai que ça a plu, les gars, quand même. Parce qu'on va pas se mentir, j'ai pris presque 360k en trois semaines. Et comment tu veux dire à un influenceur d'arrêter un concept qu'il a lancé quand il prend autant d'abonnés ? Donc oui, certes, j'ai manqué de l'utilité face à la croissance importante de mes abonnés, ça c'est vrai. Mais c'est compliqué. Mettez-vous à ma place aussi. Et je vais pas parler 50 000 ans, les gars, juste pour vous dire que je rentrerai pas dans le clash avec tous ces détracteurs qui avaient pour but de me faire sauter. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Mais on va essayer vraiment de lever la tête, d'avancer. J'ai pas mal de projets, c'est pour ça que j'ai décidé de recréer ce compte. Et même d'être proche de vous, etc. Ça m'a manqué. Insta, j'étais quand même assez puissant sur Insta. Et j'aimais bien discuter avec vous. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Sachez que c'est un backup account. C'est un compte temporaire, entre guillemets, que je vais garder, sûrement. Je vais essayer de le faire grossir un maximum. Mais j'ai encore pour objectif de récupérer le premier compte. Vous me connaissez, je suis un compétiteur. Je lâche jamais rien. J'ai faim de compétition. Donc, je vais faire en sorte de récupérer mon premier compte. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous. Merci du soutien. On est ensemble. Je vous aime fort. Yes, sir. Aime.